Je me réveille comme chaque matin avec un arrière-goût amer dans la bouche. Je bouffe mon petit-déj vegan et je lis la presse. Ma vie n'est pas trépidante et je me rends compte qu'il y a pire que moi. Je regarde YouTube. Non mais c'est quoi cette expérience immersive génialissime ? Star Citizen. Je m'inscris à la bêta anniversaire. Voilà mon code. C'est parfait. Il faut que j'appelle Stéphane et Alexandre pour jouer ensemble. J'ai beaucoup entendu parler de cet endroit et il paraît qu'on peut rêver d'être ce qu'on veut. Un chasseur, un mineur, un convoyeur. Oui, pratiquement tous les rêves. Quel rêve vous plairait-il d'accomplir ? N'oubliez pas de me mettre en multijoueur avec mes amis Stéphane et Alexandre. Qui sont sûrement là sur un autre poste. Entre les voyons, n'hésitez pas. Vous allez me faire un beau rêve. Rendez-vous. Ne pensez plus à rien. Faites le vide complet dans votre esprit. Je me réveille dans une cabine privée avec un arrière-goût de déjà-vu. Mon nom est Collins. Phil Collins. Je n'ai pas de passé et mon corps m'a été attribué parmi une petite quantité d'hommes. Pas de femmes. C'est assez étrange. Mon premier objectif est de trouver deux personnes avec qui je suis en liaison. Je sors d'un alignement de dix chambres en cherchant mes deux camarades. Je vois qu'ils sont à peu près à 500 mètres au loin. En regardant par la fenêtre, je me rends compte qu'ils sont de l'autre côté de la gigantesque station. Et qu'il n'y a pas de passerelle qui relie. C'est très étrange. Je décide de me jeter dans le vide en espérant de ne pas me faire décapiter par la rotation de la station géante. Je décide de faire quelques petites emplettes pour voir si le coût de la vie est cher ou pas. 1000 unités pour une combinaison. En sachant qu'on gagne 400 par mission. C'est agréable de voir que le rêve ne pousse pas à grinder mais à profiter et à récompenser les joueurs qui s'investissent. Même juste un petit peu. Mais c'est quoi ces hallucinations ? Ce souvenir d'un monde de pirates où les prix étaient complètement abusés. C'est très étrange. Je retrouve donc mes amis qui avaient précommandé un vaisseau dans la salle de livraison. Et nous montons à bord. Nous fermons les portes. Évidemment qu'il faut fermer les portes. Sinon imaginez, à la vitesse de la lumière, tout risque de s'arracher. Encore ces visions, elles paraissent si réelles. La machine de rêve doit déconner. C'est vraiment désagréable. Je suis au second post de pilotage. Je gère la répartition des énergies, des boucliers, pendant que Bruce, devant moi, pilote le vaisseau. Enfin, essaye. La complexité, puis l'absence de fascicules tutoriels d'explications compliquent un peu notre premier vol. Il complique même le départ même de la station. Mais... Ah. Non. On dirait que c'est un bug. Je reviens à la réalité ? C'est déjà terminé l'immersion génialissime vendue par la publicité ? Retour à la case départ. La même chambre privée, la même station. Mais quelque chose cloche. Les gens sont figés. Certains même bloquent le passage. D'autres attendent les ordres de mouvement, mais quand d'autres sont perdus dans des boucles d'animation. Madame, le rêve bug. Votre rêve vendu sur internet bug. Bon, vu que j'ai pas de réponse, je décide d'ignorer ces corps étrangers pour rejoindre Géant Vert sur le pont. Il a commandé son cultas. Et visiblement, c'est toujours pas la grande réussite niveau pilotage. Avec Bruce, on entre dans le vaisseau, on ferme les portes, etc. Mais quoi ? Retour à la case départ ? Madame, madame ! Mais putain, mais votre rêve, il déconne à fond ! C'est putain de chiant, bordel ! Faites quelque chose ! Bon, Bruce a commandé un vaisseau. Et Géant Vert et moi, nous avons sélectionné une mission. Chacun. Oui, car il est impossible de faire des missions de groupe. D'ailleurs, il est très compliqué d'avoir la même mission. Puisqu'elles sont à usage unique par joueur et par serveur. Une fois que quelqu'un prend la mission, elle disparaît pour tous les autres joueurs. Tous. Même l'équipage. Alors, il y a des missions personnelles, mais qui ne sont que personnelles, justement. Donc, chacun doit prendre la même. On ne partage pas le succès ou l'échec. On a juste le même objectif. Et dire que l'entreprise de rêve a vendu tout ça comme une expérience massivement multijoueur. Finalement, nous sommes arrivés au point. Nous nous sommes armés et nous avons pénétré une station détruite. Avec un déplacement 360 en apesanteur. De toute beauté. Une expérience déroutante, mais extrêmement immersive. Nous pénétrons avec Géant Vert prudemment l'arme à la main. Une lampe de poche allumée. Au cas où nous rencontrerions d'autres joueurs ou ennemis au détour d'un couloir. Ah, une nouvelle vision. Ah, visiblement, il ne peut pas avoir d'ennemis. Même après 6 ans de développement de Star Citizen. Ils seront implantés dans une prochaine version. Nous cherchons donc l'objectif avec aucun adversaire. Et une fois trouvé, il n'y a rien. Rien. Je fouille, mais je ne trouve rien. Je continue à chercher. Et... Mon dieu ! Hé, la voix soif qui nous a vendu du rêve en arrivant. T'es là, madame ? Moi, j'en peux plus de ton truc de merde. Ça fait combien de temps qu'on est là, dedans, sans avoir une seule putain de mission ? Et là, le jeu nous crache à la gueule. Face au manque de réponse, on a soufflé un gros coup. Et on a repris du départ. On a compris comment le rêve voulait que l'on agisse. Alors, Géant Vert a sélectionné une mission. Et nous sommes tous partis. Mais quelque chose avait touché l'équipage. Un mal psychologique qui nous pétrifiait des fois. Peur de faire le mouvement de trop. Peur de sortir définitivement du rêve qui a un tel potentiel d'évasion. Peur de ne plus y croire. En fait, nous sommes désabusés. Complètement désabusés. On en est arrivé au stade de jouer à une version chelou du chat-perché. Et moi, pour détendre l'atmosphère, je braque Bruce avec mon arme de poing et je tire au-dessus de sa tête. Je reprends du début. Je me lève. Je reprends un vaisseau. Je sélectionne Géant Vert. Je saute jusqu'à eux. Et là, on visite une base astéroïde. Alors, comme d'habitude, c'est vide. Très vide. Personne. Quelques personnages ici et là. Mais pas de quoi mettre l'ambiance. Par contre, c'est superbe. Une ambiance lourde, confinée, pleine de néons, de roches, de métal. Un vrai régal pour les yeux. Mais très rapidement, le malaise du vide nous a submergés. Et l'équipage a décidé, de comme un accord, de quitter ces lieux. Ce monde en sautant, une dernière fois, vers le néant. Avant de me faire réveiller de ce si fabuleux rêve de mes deux, je suis allé voir la fameuse ville, soi-disant incroyable avec son métro aérien. Cette ville magnifique. Donc très rapidement, je refais ce que j'ai fait des milliers de fois. C'est-à-dire que je me lève, je prends un vaisseau, je saute, je plonge sur la mégalopole si fantasmée. Je suis accueilli par une ville banale, type maquette carton-pâte, surplantée d'une zone de protection orange ultra grossière digne des premiers jeux de PS1. Pas du tout ce qu'on m'avait vendu encore une putain de foi. Moi, comme personne ne m'explique qu'il faut demander la pontage pour rentrer dans la ville, j'atterris comme un con sur une plateforme vide, et je décide rapidement, devant ce vide intersidéral, de cracher violemment une ultime fois ce vaisseau de merde, de ce jeu de merde, en version 3.3.6 de mon cul. Devant ma colère, on me sort finalement de ma bulle de rêve, et je suis très, très énervé. Sans dire mot, la jeune femme me transmet une cassette contenant des extraits de mon expérience pour le souvenir... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501